Et voici donc 4 produits tech indispensables avec un bon rapport qualité prix Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter 4 produits de la marque BASUS qui arrivent en fait si tu veux pour te faire très simple A faire un très grand nombre de produits Ce qui permet simplement de réduire le coût et de proposer du très bon rapport qualité prix Alors parmi ces 4 produits on va se retrouver donc ici par exemple avec une paire d'écouteurs Qui est d'ailleurs très jolie de couleur bleue au niveau de sa boîte Donc il y a plusieurs coloris qui sont disponibles donc vraiment très très sympa On va se retrouver juste à côté donc avec 2 chargeurs Alors c'est très intéressant parce qu'ici on va se retrouver avec un tout petit chargeur Avec une très bonne puissance donc tout ce qui est pour charge rapide il est tout petit Et donc par contre c'est une sortie de type C Donc c'est vraiment pour les nouveaux smartphones Et ici avec un chargeur ce genre de chargeur j'adore Parce qu'en fait on va se retrouver avec 100 watts en puissance Et puis surtout on aura 2 ports de type C et 2 ports USB bien entendu avec charge rapide Donc ce genre d'accessoire quand tu vas voyager au même mois à la maison Et bien j'adore parce que je vais pouvoir charger plusieurs appareils en même temps simultané De manière rapide Et ça ça fait super plaisir C'est vrai qu'il faut faire attention avec les câbles que tu vas acheter pour charger tes téléphones Parce que tous les câbles ou tous les chargeurs ne sont pas compatibles avec la charge rapide Il faut tout simplement que ça puisse gérer aussi une certaine intensité, une certaine puissance et tout Une tension particulière Et ce qui fait que tout simplement tous les chargeurs ne sont pas compatibles à ça Et à côté aussi un petit produit Un même, je dirais un bijou Un vrai bijou en fait Il s'agit d'une batterie externe Qui est assez stylé Qui est assez fine d'ailleurs comme tu peux le voir Et en fait qui a une particularité Bien entendu d'avoir 2 ports de type C et 2 ports USB avec charge rapide Mais en fait de pouvoir aussi par exemple charger des ordinateurs Voilà un ordinateur qui se charge en type C Et bien tu vas pouvoir le charger ton PC avec cette batterie externe Et c'est vrai que j'ai été vraiment bluffé par ce produit là Parce que déjà il est fin Aujourd'hui ce genre de produit En fait on se retrouve vraiment avec des produits assez volumineux Et là je trouve que Baseus ils ont plutôt bien géré Et on appuie sur le bouton Il y en a un petit écran Avec peut-être des petites informations qui vont s'afficher Comme la batterie restante Et surtout si jamais il est en train de charger un appareil Quelles tensions et tout Il va donner quelques petites informations concernant la charge Bon j'arrête de blablater C'est parti pour les caractéristiques Alors on va commencer avec la batterie portable externe Donc une puissance de 100W Et une capacité en tout cas ici de 20 000 mAh Donc 20 000 mAh c'est vraiment bien Surtout pour en fait ce qu'il va proposer Et surtout on va dire pour sa finesse Parce que c'est 18 mm d'épaisseur Donc c'est relativement fin Et un poids de 490 grammes Ça va c'est correct en termes de poids Peut-être qu'à l'avenir ils pourront faire des choses encore plus légères Mais pour du 20 000 mAh Bah franchement c'est très intéressant Bien entendu on va se retrouver comme je te l'ai dit Avec deux ports USB et deux ports de type C Avec aussi un bouton power Alors il y a la charge rapide Donc ça c'est aussi avec le chargeur 65W Et au niveau de l'écran on va avoir quand même plusieurs informations qui vont s'afficher On aura donc la tension par exemple imaginons 20V Et on aura aussi et bien l'intensité Que ce soit par exemple 5A Et on aura toutes ces informations là Et depuis combien de temps en fait Et bien la batterie externe est en train de charger Par exemple 30 minutes Donc c'est vrai qu'on va se retrouver avec pas mal d'informations aussi sur l'écran Et c'est vrai que ça fait plutôt plaisir On aura donc deux ports comme je te l'ai dit de type C à 65W Et on aura aussi bien entendu deux ports USB Qui eux seront de 30W Alors ça peut aller jusqu'à 100W normalement En Output c'est marqué le type C Alors concernant son prix On m'a posé pas mal de questions concernant son prix Et en fait c'est de base En fait il est proposé à 86€ Donc presque avoisinant les 90€ Et en fait avec toutes les promos et tout qu'il y a actuellement Moi je l'ai à peu près entre 50 et 55€ la batterie externe Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant Justement en termes de rapport qualité prix Je trouve que c'est plutôt cool On a aussi une belle matière Ça c'est quand même quelque chose à noter J'aime beaucoup aussi le petit écran là Comment ils ont rajouté ça Au niveau du toucher, au niveau du poids Ça a l'air vraiment compact, solide Bonne matière je trouve engagée Donc ça fait plaisir On a aussi juste en dessous des sortes de tout petits pieds Antidérapant si jamais tu souhaites poser le produit quelque part Donc voilà Et puis il y a inscrit en gros bien entendu 100W Donc voilà Et puis les petits boutons aussi à l'extérieur Alors c'est vrai que non franchement Ça a l'air en tout cas d'être un bon produit Donc ça vraiment je pense que c'est le plus beau truc que j'ai reçu de la marque Basos Il y a aussi la paire d'écouteurs On va voir ça juste après Qui m'a vraiment plu Mais là on se retrouve vraiment je trouve sur un produit Que tu as gardé plusieurs années très facilement Et avec qui tu peux éventuellement te balader Voyager avec Tu le mets dans ton sac et tout Ça prend pas beaucoup de place Et 20mAh c'est plutôt raisonnable En gros tu peux recharger un petit peu ton PC Et en même temps charger ton téléphone de 0 à 100% Et aussi imaginons ton ordinateur portable Bon maintenant on va donc passer aux écouteurs sans fil Alors ces écouteurs sans fil On va retrouver un mode pour annuler le bruit Alors ça fonctionne plutôt bien Ce sont des technologies on va dire qui sont plutôt coûteuses aujourd'hui Et on commence à le retrouver dans des produits entrés milieu de gamme Alors je dirais que ça passe Voilà ça commence à bien marcher Après c'est pas parfait Si tu as ce système vraiment pour arriver à capter le bruit extérieur Et à faire en sorte de réduire le bruit En fait au final en envoyant un signal inverse Pour arriver si tu veux à un signal de 0 Pour arriver à quelque chose de nul Pour complètement enlever le bruit extérieur Ça marche bien mais c'est pas encore parfait Mais en soit ça fait plaisir de retrouver ça On va se retrouver bien entendu avec la technologie Ici Bluetooth 5.2 Ils disent à peu près une distance de 15m Donc ça c'est ce qu'on va retrouver la plupart du temps Avec ce genre d'appareil Alors une autonomie Eux ils annoncent de 24h Alors 24h c'est bien entendu Père d'écouteurs Plus le boîtier de rechargement Ça c'est très important Bien entendu fonctionne individuellement C'est à dire qu'en fait Tu peux juste utiliser l'écouteur droit Ou alors juste utiliser l'écouteur gauche C'est très important Quelque chose de très bête Mais parce qu'il y a des écouteurs Où il faut absolument avoir les deux sorties Pour pouvoir faire en sorte qu'ils fonctionnent Ici ce n'est pas le cas T'es tranquille Tu peux juste choisir un des deux On va se retrouver aussi avec un petit pavé tactile Entre guillemets C'est à dire que si t'appuies longtemps A droite ou à gauche Par exemple Tu vas tout simplement Activer ou désactiver Ce qu'ils appellent un peu le réducteur de bruit Tu peux mettre en pause Mettre en play Tout simplement La musique Tu peux activer aussi l'assistant vocal Si jamais par exemple avec Siri Enfin voilà Tu as quelques petites On va dire touches Qui vont te permettre Simplement d'avoir quelques petits raccourcis Après je ne suis pas hyper fan En tout cas de ce tactile là Le plus important sur ce genre de produit On va dire qu'il va être relativement peu coûteux Ça va être déjà Le boîtier Est-ce qu'il a l'air solide Ici c'est le cas Je le trouve assez joli Il s'ouvre bien Il se referme bien Il est un peu aimanté Donc quand il se referme Ça c'est top Au niveau des écouteurs Ils ont l'air plutôt correct Voilà Donc ça aussi C'est assez intéressant Et au niveau du bruit Voilà Au niveau de la musique Et tout Quand on va écouter Est-ce que c'est bon Est-ce que le micro ici est bon Le micro il passe Il est correct Quand tu vas avoir des appels Et tout On va t'entendre Et tout Donc il n'y a aucun souci Et le son Il est plutôt bon Même qu'on passe un an Son rapport qualité prix Il est très bon Voilà Après ça équivaut pas A une paire d'écouteurs A 150 balles Ça c'est sûr Mais je dirais que Franchement C'est plutôt intéressant Et ça équivaut peut-être Au double De ce que ça vaut aujourd'hui En tout cas Cette paire là C'est à dire Peut-être ça équivaut A 80-90 euros Une paire d'écouteurs Parce que Cette paire d'écouteurs Aujourd'hui Elle est à 42 euros 42 euros C'est vraiment pas cher Et c'est difficile De retrouver quelque chose Je dirais De polyvalent C'est à dire D'avoir des bons matériaux Une bonne qualité Que ce soit au niveau du boîtier Ou au niveau de la paire d'écouteurs Et forcément Avoir un bon bruit Une bonne écoute En tout cas Pouvoir monter un petit peu En puissance Sans forcément Que ça commence à cracher Et tout Ici ce n'est pas le cas Donc ça Ça fait assez plaisir Et je les trouve assez stylés Parce que quand je les mets à l'oreille Ils sont vraiment légers Et franchement Ils me font pas mal à l'oreille Donc ça aussi C'est un très bon point Et donc c'est sûr Que concernant Ce rapport qualité prix C'est très intéressant Alors pour te donner Un petit peu plus d'informations Au niveau de la capacité On va se retrouver Au niveau de la paire d'écouteurs Donc une capacité De 40 mAh Et au niveau du boîtier C'est 380 mAh Ce qui est très très intéressant Honnêtement Ce qui lui permet Comme on peut le voir ici D'avoir une très bonne autonomie Par contre attention Temps de charge ici Environ 1h50 Pour recharger tout simplement Ton appareil Voilà Donc ça c'est un point Quand même assez important Alors là je voulais te parler Maintenant des deux chargeurs J'en ai reçu un Donc uniquement Un type C de 20W Il est tout petit en fait Ça équivaut en termes de taille En termes de dimension Et bien un chargeur de 5W C'est pour ça que c'est très intéressant Aujourd'hui de te présenter Aussi ces deux chargeurs là Bah c'est un peu Ce qu'on appelle La miniaturisation Quelque chose qui Forcément évolue De plus en plus dans le temps On se retrouve avec des produits De plus en plus petits Et forcément Souvent de plus en plus puissants Ce qui peut être relativement Aussi très intéressant On est sur un produit A entre 7 et 9€ On va dire Moins de 10€ Et à côté On a aussi le chargeur Avec deux ports de type C Et deux ports USB Que ce soit Les ports USB On va être sur du 5V 3A 9V 3A 12V 3A Et 20V 3A De toute façon Tout sera marqué Dans les caractéristiques Fiches techniques du produit Et les deux ports de type C Ça va être du 5V 3A 9V 3A 12V 3A On a du 15V 3A Et on a aussi du 20V Par contre ici 5A Donc quoi qu'il en soit Le chargeur aussi 100W Avec ces deux ports de type C Et deux ports bien entendu USB Et bien c'est aussi très intéressant Parce que On retrouve de manière très compacte Et pas forcément très volumineux Et bien quelque part Pas mal de petites sorties Et tout Qui va te permettre simplement D'avoir la charge rapide Sur tous tes appareils Donc ce genre de produit De toute façon Que ce soit aujourd'hui Ou un jour ou un autre Ou plus tard Et bien c'est des produits Qu'on aura Après au quotidien Tous les jours De toute façon C'est là que c'est plutôt intéressant De toute façon Les liens des produits Sont dans la description De cette vidéo Moi ça me fait super plaisir De vous présenter ces produits là Que je trouve vraiment De bonne qualité J'ai été assez surpris Alors personnellement Entre ces deux produits là Par exemple forcément J'ai préféré le chargeur Avec pas mal de ports Ça c'est vraiment un produit Que tu as gardé des années Très facilement Et au final Qui va te permettre De gagner en temps Tout simplement Avec la charge rapide Alors concernant son prix Donc moi je l'ai A 34 et quelques 39 et quelques En termes de tarifs Officiels Par contre Après promo Je l'ai à 30 euros Un peu près Donc c'est aussi Relativement intéressant Donc voilà Donc j'ai beaucoup entendu Parler de cette marque baseuse J'ai pu tester Pas mal d'autres marques Aussi un peu De ce même style là Et en tout cas Ça m'a inspiré confiance En termes de matériaux En termes de packaging Comment s'en emballer aussi C'est des choses Dont il faut noter Des points importants Et franchement Ça a l'air plutôt costaud Voilà La batterie Ça c'est vraiment Mon gros kiff C'est cette fameuse batterie Qui est juste dingue Qui prend pas beaucoup de place Et qui a la charge rapide Et à côté Avoir aussi ce genre d'accessoires Par exemple ici Ça c'est vraiment Je kiffe ce chargeur là Avec tous ces ports là C'est très important Et aussi à côté Paires d'écouteurs Vraiment pas mal Voilà Ça peut faire un très très bon cadeau Même les chargeurs et tout Alors surtout la paire d'écouteurs Vraiment en cadeau Vraiment très sympa Et comme tu peux le voir Par exemple là Hop je la clipse Elle est légère Vraiment les paires d'écouteurs C'est très très léger C'est à mon avis Plusieurs dizaines de grammes Mais enfin Je pense pas que ce soit Vraiment très lourd Et ça gêne pas en tout cas Et le son est plutôt correct Après le tactile Je suis pas très fan Je pense qu'ils ont dû Mettre de côté un petit peu ça Après en soi Tu contrôles depuis ton smartphone Franchement Y'a aucun soucis avec ça Tu peux même d'ailleurs Faire du sport J'ai fait aussi du sport avec Donc voilà Non franchement Je suis très content De pouvoir te présenter aujourd'hui Et bien cette marque Qui se développe Qui est connu aussi Mais pas forcément Je dirais du grand public Ou des personnes Qui ne sont pas On va dire Trop spécialisées Dans ce genre de marque Avec de bon rapport A qualité prix Donc forcément C'est quelque chose Que je conseille Et n'hésite vraiment pas aussi A me dire ce que tu en penses Dans la barre des commentaires Bon merci à tous les gens Merci bien d'être un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à des vidéos Parce que tu vas kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz